bonjour à toutes et tous nous sommes à mi septembre dans les alpes d'eau de provence à 900 mètres d'altitude dans un potager sans aucun travail du sol on va faire un petit tour un bilan à mi parcours ou à trois quarts de parcours allez-vous trois quarts de parcours des tomates bon on a de la chance cette année on a un bel été indien et donc le gel on n'a pas encore vu ce qui n'a pas été le cas de toutes les années où il a gelé début du mois 7-8 donc là on a une semaine de rabiot et bien écoutez tant mieux donc les tomates se porte plutôt bien bon elles dépérissent lentement bien sûr comme comme chez chacun même en étant protégé alors ça dépend des coffres il ya des coffres plus ou moins humide sachant que cette année contrairement aux autres années j'ai rien fait alors strictement rien les autres années j'avais taillette des fois des gourmands j'avais coupé les feuilles du bas j'avais coupé les feuilles qui rapportent plus rien en termes de photosynthèse terselection grillé celles qui ont le milieu celles qui ont l'alternariose etc enfin là rien j'ai pas le temps de rien je m'en vais pas enlever ce plan oui il est mort et lui il a rien à voir ça doit être paraît-il une bactérie ma disidier donc donc voilà je n'ai strictement rien fait j'ai laissé chose se développer et puis voilà c'est tout la seule chose que j'ai fait bien sûr c'est que j'ai couvert toutes les nuits et que jamais elles n'ont été arrosé ou quasiment sauf une fois quand j'ai mis l'arrosage par aspersion et que j'ai oublié de fermer certains coffres mais celui-ci que vous avez sous les yeux par exemple n'a pas été touché puisqu'il est loin de l'asperceur donc bah écoutez on en mange un peu tous les jours en ce moment quand même parce que c'est la pleine saison pour nous un petit peu en décalage mais bon que voulez-vous et voilà donc alors il y en a pas mal donc bah écoutez les bouquets sont bien plein encore encore bien plein il y en a un peu de partout dans ce coffre il n'y a plus qu'à espérer que le froid n'arrive pas trop vite et pas trop fort pour que tout cela puisse continuer à mûrir il y en a même qui ont dépassé la date limite et qui sont en train d'éclater mais bon dans deux jours elle va passer dans l'assiette donc ça va moi je les aime bien mûr donc c'est vrai que je traîne un peu sinon les plans dans ce coffre là sont corrects ça c'est le plan spontané oui qui est en retard il est à peine en fleurs et un peu flagada d'ailleurs il arrose parce que par contre ces coffres là n'ont été arrosé qu'à la main pas question qui ressortent de l'eau de pluie et les plans bah ma foi dans l'ensemble bon vous voyez petite petite bricole ici mais en dehors de ça ça va c'est correct c'est c'est toujours vert on va passer au coffre qui est juste derrière alors la situation est nettement moins favorable dans le sens où c'est un coffre plus à l'ombre forcément vous voyez la différence est flagrante plus humide mais qui donne bien quand même mais lui va se détériorer plus vite vous voyez qu'au niveau végétation aussi c'est bien dense et comme je fais rien ben voilà ça ça vit sa vie et sa vie sa vie d'humidité surtout même s'il n'y a pas d'humidité extérieure qui arrive à part l'arrosage aux pieds il n'y a pas de rosée il n'y a pas de pluie mais voilà ça se dégrade quand même attention tout ce que vous voyez là c'est pas de la tomate c'est du liseron alors pour ce qui est des pieds oui bon ça reste quand même encore vert même si les feuilles sont attaquées on peut le voir là c'est clair on peut voir là mais bon enfin ça se débrouille ça fait un peu sa vie ça fait comme ça veut et ça va donner les tomates que ça à poids final alors on va s'approcher il ya des beaux morceaux la archimure il faut que c'est rigolo cela parce que il y avait quatre tomates qui ont poussé comme ça côte à côte évidemment la première je l'ai cueillie puis madame la manger de suite avant que je la photographie mais enfin c'est pas grave et voilà là vous avez un énorme bouquet trou alors il y en a déjà une banque et mûres voilà bien sûr les autres on verra bien si on est arrivé là vous en avez encore alors les variétés c'est essentiellement de la nord de crimée de chez pout l'orange je sais pas ça doit de la tomate du marché qu'on a récupéré qu'on aimait bien et dont on a récupéré les graines au niveau des graines soit on fait de la récup de nos propres récoltes tout simplement soit on fait de la récup de tomates récupérées à la poubelle pour marcher soit de tomates qu'on a mangé qu'on a aimé c'est un peu diversifié voilà là vous avez une belle tête de chat là il ya encore un peu de la verdure et là encore une nord de crimée qui a point mais voilà ce coffre là est quasiment quasiment fini à part le pied avec les oranges là bas où il ya pas mal de verte qui j'espère vont me rire on n'est pas loin du on n'est pas loin du bout avec encore une fois des pieds parfois voyez là rien de dramatique mais ça sera la fin tout de même ça sera la fin mais encore way du bien vert quoi enfin on fait avec on verra bien c'est un coffre qui démarre lentement mais qui en général finit fort alors lui par contre oui c'est un bon état plutôt au niveau des plans 1 vous avez là quelques feuilles attaquées qu'elles soient attaquées qu'elles se débrouillent on va dire et vous avez alors plusieurs variétés de la noire de crimée toujours de poutre un toujours prête à être dégustée ça c'est toujours de la noire ici vous avez bien sûr de la prince noire alors cette grosse là je sais pas on verra je sais pas allez on est fait septembre c'est l'heure de lui faire un sort celle là et c'est pas moi qui vais la manger en plus on peut pas manger des tomates tous les jours et donc aujourd'hui j'en mangerai pas voilà la madame noire de crimée pas ce qu'elle pote voilà je donne le nom comme ça parce que moi je suis pas du tout fissionnados mais voilà une indication après un noir de crimée de tartan bion temps est aussi bonne vous allez aller bonnes voilà celle là je peux le dire mais à cet instant précis le les pièces encore bien vert celui ci en plus dans le lot il doit y avoir des semis de comment dire de l'automne dernier c'est à dire qu'il a été repiqué très très tôt en saison de février qui ont mis des mois à démarrer donc du coup c'est pour ça qu'il y a un peu de verre de verre clair puis ça fait des ça fait des fleurs donc cela ça doit être des vieux 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 qui démarque maintenant joli bébé bien charné miam 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 et vous avez donc les plantes du départ du mois de vingt de cet hiver quoi qui arrivent à maturité après avoir rampé au sol s'être appuyé au sol et être reparti une fois qu'ils sont appuyé au sol parce que le tube il est à il est de l'autre côté du coffre là vous avez le plan le plan et donc le tube il faut aller chercher il faut aller chercher là bas avec donc une partie liane ici car on pé au sol un gourmand qui est parti là tout droit mais tout ça évidemment avec énormément de retard mais c'est pour vous dire que bon quand les conditions sont là la nature ne demande qu'à pousser et vous avez même phénomène ici avec ce plan je touche pas trop parce qu'ils sont bien appuyé au sol donc là ils ont fait leur vie et alors le plan alors là vous vous l'avez il faut suivre là là et le tube est là donc tout ça ça fait partie des tests hivernaux qui ont fait soit crever soit stagner définitivement soit stagner ponctuellement les plans comme c'est le cas que vous avez sous les yeux avant qu'ils n'arrivent à un développement je dis pas normal mais un développement qui va leur permettre de faire quelques fleurs et peut-être 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 un ou deux fruits qui sait si les températures le permettent voilà donc ben goûter on a fait le tour à bien entendu l'année prochaine je ferai plus les mêmes types de tests hivernaux qui ont toujours leur utilité mais qui maintenant ont été faits donc ça va c'est pas la peine de les refaire et on peut espérer avoir plus de plans valides en saison même s'il reste toujours à trouver la solution concernant une précocité meilleure puisque même si on a gagné à peu près quinze jours par mois dernière si on pouvait gagner encore quinze jours et même si on pouvait gagner un mois ça serait vraiment sympa mais pour ça ça va être compliqué voilà on a fait le tour de ces tomates à demi saison donc Sous-titrage ST' 501